J'imagine que c'est surtout ça que vous allez garder, c'est que ça y est, c'est quoi parti sur le bon sens ? Oui, déjà, je pense que c'était à cœur déjà gagné ce derby. La chance du jouer à domicile, c'est vrai qu'on avait trois matchs qui étaient très difficiles, qu'on a perdu avant, qu'on ait trois très bonnes équipes. Si jouer à deux, trois points, cinq points, c'est comme ça, c'est le basket. Et je pense qu'on a fait un gros, gros match sur notre deuxième mi-temps. Je vois qu'ils n'ont gagné que huit points dans le troisième mi-quatre mi-quatre temps. Et ouais, offensivement, on a continué à appeler le même play, chaque fois, parce que ça fonctionnait. Et on a juste été intelligents, après on a appris sur les ballons, et on a juste défendu. Et je pense que c'est, des fois, il y a des matchs comme ça, et on les prend. C'est surtout dans le deuxième période que ça a commencé à faire son œuvre, en fait. Oui, je pense que défensivement, on a réussi vraiment à les cadenasser. Et offensivement, on a vraiment pris notre temps. On ne s'est pas précipité. On a eu des bons tirs aussi de silo. Et je pense qu'offensivement aussi, on a réussi à se passer le ballon. Et on n'a pas perdu le ballon, ça qui est important. Ils n'ont pas réussi à avoir plus d'omissions. Et on a resté dans le match, on a réussi à défendre. Et je pense qu'ils marquent huit points deux fois en troisième, en quatre, en quatre ans, c'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas que vous avez marqué aussi peu. Qu'est-ce qu'il s'est dit à la mi-temps ? À la mi-temps, on a dit qu'on était bien défensivement. Offensivement, il fallait qu'on prenne le tir, qu'on joue comme on a travaillé cette semaine. Mais je pense que c'est vraiment défensivement qu'on a réussi à faire la différence. Et après, ils n'ont pas en confiance. Après, offensivement, ça nous a offert aussi. Mais je crois que défensivement, on savait qu'en premier mi-temps, on avait fait un premier mi-temps correct. Et il fallait juste qu'on prenne sur le ballon et qu'on arrive à faire une meilleure deuxième mi-temps, surtout défensivement. Est-ce qu'il y avait une... Comment dire ? Avec ces trois défaites, là... Forcément, il y a aussi la qualif de Leaders' Cup qui joue sur ces dernières journées. Vous y pensiez ? Ou dire que là, il fallait vraiment stopper cette série et sur les deux derniers matchs de décembre faire quelque chose ? De toute façon, les trois matchs qu'on a perdus, ça s'est passé. C'est les équipes qui en ont joué qui étaient fortes. Je pense qu'on a réussi à être dans le match sur chaque match qu'on a perdu. Malheureusement, on les a perdus de pas beaucoup de points, mais bon, c'est comme ça. Et on a réussi quand même à bien travailler cette semaine. Et on voulait juste gagner à domicile le derby ce soir. Le reste, le match de mercredi, on n'y pensait pas. Ce qui s'est passé avant, on n'y pensait pas non plus. On voulait juste en dernier cœur de faire un beau match devant les supporters. Et c'était un grand match aussi ce soir. Donc, juste, on va commencer une série de victoires. Un petit peu sur ton match à toi. Parce que c'est peut-être un des plus réguliers, surtout que la longueur du match que tu aies fait de la saison. Tu le sens un peu comme ça ? Ou tu as été un peu dans tous les secteurs ? Moi, j'ai essayé d'être agressif. Après, c'est vrai que j'étais vraiment actif ce soir. Après, j'ai eu beaucoup plus de temps de jeu aussi. Donc, je pense que ça a permis aussi de montrer un peu plus. Mais je pense que globalement, collectivement, on a réussi à faire du bon boulot. Surtout défensivement. Surtout au 4ème quartan. Et ça les a un peu stoppés dans le rythme. Parce qu'ils ont bien commencé le 3ème quartan, je pense. On a réussi à les arrêter. Après, offensivement, comme je l'ai dit, Chris et la famille, il a mis des gros shoots. Thierry aussi. Comment ils s'appellent ? Roméo. Je pense qu'offensivement, on a réussi à faire de bons choix. Moi, j'ai juste de te poser une question. Ça concerne, bon, s'il y a tout Noël, comment ça se passe ? Comment on s'autorise les écarts ? Comme ça ? Les écarts alimentaires ? Ah, déjà, on n'a pas, on a demain off. Après, mon famille est sur Paris. Donc, c'est à l'aller-retour rapide que je fais. Donc, je prends vraiment le temps de rester un ou deux jours. Vraiment, vraiment, le gavant, entre guillemets. Mais, on se trouve que c'est une journée normale. On va se manger un peu. Donc, on en a très mal lundi. Donc, ça va s'éliminer assez rapidement, je pense. Tu as des collègues qui sont chez eux, côté Paris. Tu sais comment pour eux ça se passe ? Je sais que Thierry, il a sa mère qui est là. Donc, en fait, je vais peut-être faire un repas avec tous les étrangers et tout ça. Après, je pense que moi, je vais essayer de repartir chez moi. Antoine, il est ici. C'est pareil. Juste, je pense qu'on va aussi faire un truc avec eux. On va essayer un peu de se regrouper, de faire un... Au moins, d'être entre nous, entre joueurs. Et faire quelque chose pour... C'est une des meilleures choses. Je vais faire ici une pérusse. C'est une autre famille. Bon, je dis pas. C'est ça, c'est ça, c'est ça.